Musique Hello la Pixie Army Bonjour la Pixie Army J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve chez Hello Maureen Pour un relooking de qualité De qualité je sais pas Mais très drôle évidemment Parce que quand on est ensemble vous savez que Oui c'est notre premier épisode du Pixie Maureen show Oui c'est vrai qu'on peut dire ça Donc voilà je suis venue jusqu'à Lyon Pour relooker Maureen Pour aller faire, pour jeter un coup d'oeil à ton dressing Elle a fait sa parisienne et elle s'est perdue en province Oui J'ai deux objectifs Que tu connais déjà, le premier c'est que Maureen ressemble un peu à Pocahontas Je pense que beaucoup de gens te le disent En toute humilité Donc je suis obligée de le faire Et le deuxième, et c'est vraiment parce que je t'aime Même si tu m'as rien demandé C'est tellement un challenge déjà, c'est beau Je vais faire Minnie Mouse Donc préparez-vous, c'est la première et dernière fois que vous voyez ça sur ma chaîne Elle le fait pour moi C'est pas une preuve d'amour Je te jure Alors avant de commencer, petite question que je pose à tout le monde Comment tu définirais ton style ? Street chic Disney Rien que ça ? Ouais Tu me dis ça dans le plus grand des cases Je sais, attends, Queen Maureen Qu'est-ce que t'as le plus porté ? Je porte beaucoup de jeans Je porte beaucoup de noir, de blanc Et de t-shirt de Disney Et de pull Disney, j'ai 40 millions de pulls Je pense que tous les gens peuvent le voir dans mes hall A chaque fois je dis que c'est le dernier Et non ? Non ? Non mais ça c'est toute une histoire de magie Voilà D'ailleurs j'ai dit que j'allais porter plus que des pulls Ah bah là tu peux, oui Ouais, t'as vu mon dressing, tu vois, je peux Bah j'ai pas vraiment vu en fait Bah tu vas voir, tu verras que je peux Et du coup alors à ton avis Est-ce que je vais trouver facilement des idées de Disney Non, tu vas grave galérer Pourquoi ? Mais parce que je porte toujours les mêmes couleurs Tout le monde me dit ça, c'est affolant Et est-ce qu'il y a des personnages que t'aimerais bien faire ? Tiana Tiana Ouais mais tu m'as dit que t'avais type un verre Non par contre je, voilà En fait c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois Parce que vous savez que j'aime beaucoup Tiana De faire un Disney band de Tiana Sauf que je déteste porter du verre Donc j'en ai pas Au mieux j'ai des turquoises Donc du coup c'est compliqué Oui après là c'est pas trop que t'aimes On a pas pris des jasmines C'est ça Non sinon j'ai pas de personnage vraiment fétiche Non mais en soit un jour on pourrait faire du shopping En mode je te trouve une tenue pour Tiana Je suis sûre que ce serait très drôle Et si on arrive à faire un personnage de la princesse et la grosse Genre je pense à Facilier par exemple Moi j'adorerais faire ça Ah ça serait génial pour Halloween qu'on fasse Facilier Ouais ça serait trop cool Mais t'as de quoi faire ? Peut-être du violet ? Euh Ce noir blanc violet J'ai du bordeaux Ah ça peut le faire Si c'est en haut ça peut le faire J'ai du... Mais pas aujourd'hui non Ah Bon bref on va aller dans le dressing de Maureen On va voir ce qu'on arrive à décoter T'es prête ? Oui Let's go Tout ce qui est robe, chemisier, veste c'est ça ? Ouais Je l'ai Là-haut c'est pas des vêtements ? Non c'est mes serviettes de plage Pourquoi faire un Disney Pound avec ? Apparemment il m'a l'esprit C'est celle-là que tu me connais je l'ai achetée avec toi Ouiiii Que je t'ai fait acheter Alors... Et je l'ai remis non ? Ah ouais ? Qui est-ce qu'on a en personnagerie ? Il y a ratatouille ! Mais oui ! Bah oui ! C'est une très bonne idée J'ai rien Surtout que tu me disais que t'aimais le rose poudré Donc t'en as dans ton dressing Ouais Donc on peut faire des touches de rose poudré à la tenue ou du gris T'as d'autres choses grises et rose poudré qui pourraient... Du gris j'en ai plein J'ai mon... Mais après ça va pas ensemble C'est plein de choses de styles différents Je vois Donc euh... Non mais on peut noter l'idée c'est une très très bonne idée Rémi Dis donc... Bien ! Eh ! Eh tu vois ! T'as vu j'apprends vite ! Le noir c'est souvent un social méchant Disney Hein ? Eh regarde tu vois pas... Franchement tu vois pas Ursula avec les plis hein Si T'as du violet ? Après sinon ça peut faire très chat Disney puisqu'on parlait de Lucifer tout à l'heure Ouais Et de la mode ? Bah oui par contre il y a de la mode à fond Mais c'est pas celle là que je pensais pour Edna Mode c'était à celle-ci Ah ! Tu vois Je trouve ça colle plus C'est vrai C'est vrai Tu es en train de me donner des cours de Disney Blonde hein Ah je me suis fait mal aux pieds Alors ça c'est genre la robe à laquelle tu l'as pas coupé C'est un combi-short en fait Bah c'est encore mieux Donc euh... Donc ça en soit on pourrait faire pas mal de personnages, Belle, Jane, tout ça Bien évidemment c'est bon comme ça ça Genre la question de se poser Ah bah oui Même pas Ça se rend parfait Tu vois on dirait presque des franches Ouais Ouais je suis d'accord Je trouve qu'il y a un esprit un peu pratique aussi qui ressort Ouais C'est pour ça que j'aimais pas beaucoup de robes Et après derrière C'est le gros truc qui me revient là je pense au moment On pourrait faire des aristochats On pourrait faire du chaise par exemple Avec ça ? Ouais Parce que c'est tout blanc Donc en soit si t'as des accessoires dorés ça peut faire du chaise Ouais Si t'as du rose ça peut faire Marie Et euh... Si tu as du doré par exemple Tu mets des créoles ? Ouais Bah j'ai toujours mes créoles dès 25 ans Toutes dorées c'est ça ? Ah non elles étaient pas dorées elles étaient à remonter Mais attends T'as un foulard qu'on pourrait mettre dans les cheveux ou un truc comme ça ? Quelle couleur ? Blanc Non Pas blanc Blanc j'ai pas Ça a pu faire même Audi Oh ! Ça aurait été tellement drôle Ce qui pourrait être vachement cool c'est de te faire faire Félix Fix Parce que du coup tu mets beaucoup de jeans Donc en bas t'aurais un jean un peu plus brut Oui Tu vois un jean bleu Ça tu mets ça Je sais qu'on vient d'acheter une petite ceinture marron Ouais Pour ceinturer à la taille Des boots marron Et emballer ses vestes Ça j'ai ouais Tu mets des casquettes ? Ah j'en ai plein ouais J'ai aussi un beau fichier Regarde si tu veux on peut faire aurore Oui c'est vrai Là encore avec des détails intégralement dorés Ouais Pourquoi pas ? Moi j'ai bien envie d'exploiter ce... Bah là pour le coup orange va y'en a hein meuf Ouais c'est vrai Orange va y'en a hein Mais j'ai pas de frange J'ai pas de panne Tu vois J'aime beaucoup cette argument J'ai pas de fly Non mais avec le orange par contre ce qu'on pourrait faire Bon alors là je sais que c'est pas forcément le cas Mais si t'as des détails un peu beige Genre par exemple un sac plus clair ou quoi Tu peux jouer en fait Tant que ça reste dans le code couleur T'es pas forcément obligé d'avoir un bas Qui ressemble exactement à celui du jean et tout Genre tu vois typiquement t'aurais un gilet beige A mettre par dessus Ca le ferait clairement Bah j'ai le gros gilet là Ouais mais il est très blanc Il est trop grand Il est blanc surtout Ouais Et puis bah tu mettra pas de la laine Enfin tu sortiras pas avec de la laine Avec une petite robe en dessous C'est pas logique logique tu vois D'accord Là par contre ça peut aussi faire tout ce qui est univers du roi lion aussi Ouais Genre Simba, Nala, tout ça Hum Scar Presque Un peu clair C'est pas assez marron Ouais Un peu clair Mais c'est chaud à porter C'est surtout quel disney boom tu fais avec ceci Ouais Bah cruel Tu vois là Bah ouais Et ouais Tu veux pas que je t'embauche Tu me vois bien avec les cheveux là noir d'un côté Ah non sinon ça fait déguisement Ah d'accord Rouge à lèvres rouge Après il faut des T'as des bijoux vert Genre des boucles d'oreilles vert Tu vois tout ça Parce qu'elle a ça Euh Non ça j'ai pas J'ai pas de boucle Il faudrait un truc à poids quelque part À poids ? Bah pour faire comme le manteau Ah Ah non elle a du beige en haut Et bah regarde Enfin du poilu Hummm Non Trop grand Pas convaincu Je trouve que ça va pas ensemble Hum Ouais Même t'aurais fallu un manteau poilu Rires Ah oui il y a les cocos là Regarde J'ai jamais porté J'ai jamais réussi à trouver où le mettre Mais tu vois C'est mal les cocos Bah on pourrait très bien l'utiliser Pour faire Lucifer Ou l'un des chats Ouais Parce que tout à l'heure on en parle au Figaro Ouais Ah ouais Figaro T'aimerais bien voir Figaro ? Grave Alors Figaro Il nous faut un bas noir Et des chaussures blanches ou noires En fait il faudrait faire un total look noir et blanc Et du coup là-haut il y a quelque chose Qui a attiré mon attention C'est ce chapeau-ci Ouais Bon celui donc c'est sympathique aussi dans un autre style Mais euh Là Je ne cherche pas à le piquer non ? Non Du coup on va l'utiliser pour faire le personnage de Figaro Pour féminiser, chiquiser tout ça avec du noir et blanc Je pense que ça va être très joli Il vient du Japon celui-là Ah ouais ? Pour la petite histoire Je pensais qu'il venait de distincts tarifs Je l'ai payé mais une misère genre 200 yens je crois Ah ouais ! Dis donc ! Donc 2 euros à peu près Même moins ? Voire 1 euro 80 Ça vaut la peine ? Et je ne l'ai jamais porté parce que je n'ai jamais eu l'occasion Ah ouais pourtant on met souvent des chapeaux Avant de tourner la vidéo disons que quand tu m'as accueilli à Lyon tu m'ennais directement à Primark et à Shop Disney Et du coup C'était tellement triste Ah oui franchement je me suis sentie contrainte et forcée c'était très drôle Et du coup on a acheté chez Shop Disney une chemise mini J'avoue que même moi elle me plaît c'est pour vous dire Je n'irai pas jusqu'à la fois C'est mini Ouais c'est mini ouais Mais c'est subtil Tu veux présenter ? Allez ! Alors ! Ça t'entraîne à ton prochain haul Ouais c'est ça C'est un chemisier d'ailleurs plutôt Ouais De la collection Mini Rock the Dots en fait de cette année Qui est un pro bon en plus Qui était euh... Ouais il était à combien ? A moins 50 ou moins 70 ? Je sais même plus Enfin bref Et voilà qui se présente comme ceci Et en fait le petit détail c'est que vous avez là marqué Mini Mouse Mais sinon pour tout le reste en fait c'est juste des poids assez classiques Donc c'est facilement portable Il y avait... Il y avait vachement confort en plus Ouais Il y avait le Perfecto moi que j'aimais beaucoup aussi comme je te l'avais dit Mais il avait plus comme version faux Ouais En fait c'était un Perfecto rouge et à l'intérieur vous aviez juste la doublure avec Mini Mais de l'extérieur il n'y avait pas de signes particuliers en fait Et je trouvais que ça rendait très très bon Premier look la Pixie Army on part sur la fameuse Mini Mouse mais vraiment revisité Comme vous pouvez le voir juste ici Le pantalon rouge choisi par Queen Maureen avec le Perfecto noir On a ajouté un pin de Mini Mouse Oui vous ne rêvez pas je touche Mini Mouse Ce sac-ci que j'adore c'est un lounge fly non c'est ça ? Ouais De Mickey La chemise achetée ensemble Les boucles d'oreilles c'est Disneyland Paris ? C'est... non Tokyo Disneyland Tokyo Disneyland Ou shop de Disney Store Tokyo Je sais plus Ça c'est un nœud qu'un créateur m'avait fait et que j'ai depuis super longtemps Et avec ceci les chaussures Mini Disneyland Paris ça ? Ouais Voilà Toujours au monde Musique Tenue numéro 2 Figaro de Pinocchio personnage peut représenter mais l'inspiration est venue tout de suite avec ce t-shirt-ci On va mettre par dessus cette veste qui va vraiment donner une allure assez particulière On a un peu en esprit vintage très élégant avec cette tenue Le chapeau noir que j'adore Le jean noir Ceci Et la petite touche supplémentaire ça va être ce pin spinocchio C'est vraiment un rappel assez discret La petite touche Disney Parce que sinon si on ne sait pas vraiment à part ces deux détails-ci on voit pas forcément la touche Disney de la tenue Musique Troisième look la Pixie Army on est sur Edna Mode et comme vous pouvez le voir aujourd'hui je fais sortir les talons à Momo A Maureen On a donc les talons assez classe Assez sobres pour faire Edna Mode Avec l'aminaudière de chez Naf Naf Une ancienne pièce mais qui fait un petit peu couture Une rome noire assez stricte J'ai voulu ajouter ce sautoir de chez Haribas vendu à Disneyland Paris Histoire d'avoir un petit peu au moins un bijou Et les lunettes Les fameuses lunettes d'Edna Mode Musique Alors pour la quatrième tenue on est parti sur Félix Fix avec cette casquette-ci pour la blague pour le côté Félix Fix Une chemise en jean avec un jean troué brut On a cette petite ceinture pour souligner la taille et avoir le petit détail qui va vraiment séparer les deux types de jeans Et alors j'aurais pu choisir de la chaussure plate mais en fait je me dis que les talons marrons ça va vraiment le faire avec la tenue Ça va un peu féminiser la silhouette Sachant que je vais demander à Maureen de se faire une queue de cheval pour cette petite tenue Musique Donc la Pixie Army on est parti sur une montre spéciale années 80 vintage et tout C'était une idée de Maureen et je trouve que ça rend plutôt pas mal parce qu'il n'y avait pas d'autres accessoires en fait d'autres bijoux sur la tenue Musique La dernière tenue et c'est celle que j'ai le plus hâte de voir sur Maureen c'est donc Pocahontas On a donc une bessasse marron style sauvage etc J'ai ajouté ceci alors en fait c'est une décoration de Noël de Disneyland Paris mais j'adore mettre ça sur mes sacs je trouve que ça fait un joli rappel Des bottines marrons ça fait très Coachella je trouve mais j'aime vraiment bien l'esprit Et alors ce combi short si assez confortable en moutarde on a ce collier là qui m'appartient Je crois que c'est Betty qui me l'avait offert si mes souvenirs sont bons avec ce bracelet qu'elle m'avait aussi offert Il y a également celui-ci qui appartient à Maureen qui est un bracelet de couture kingdom qui appartient à Maureen cette fois-ci En fait c'est une citation de Pocahontas j'aime beaucoup le rappel Et enfin je lui prête mes pins boussole je les ai achetés sur ebay Ce sont des pins fantasy pas dispo à Disneyland Paris qu'on va mettre sur l'encolure pour avoir un petit détail supplémentaire Et j'ai trop hâte de voir ça Alors bilan de cette expérience Disney Boom qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah écoute moi ça va Neko beaucoup moins mais c'était cool franchement agréablement surprise Dans le sens où je pensais vraiment pas que tu trouverais des trucs dans mon dressing Tout le monde m'a dit ça Et euh... Littéralement tout le monde Ouais 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 non mais c'est vrai et puis surtout t'as réussi à exploiter des pièces que je ne mets jamais Ah ouais ? Ouais bah ouais tout ce qui est dans mon placard enfin en dressing debout là Il y a plein de choses que je mets très souvent dedans quoi D'accord C'est pour ça que c'est là d'ailleurs Donc ouais ouais c'est cool Et j'ai tout aimé au final Ouais y'a pas un look que t'as moins aimé que les autres ? Non non bah... Non 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 Après bah peut-être que pour Qantas c'était le moins... Mais après c'est le dernier aussi qu'on a fait Mais c'était le 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 moins travaillé je crois qu'on avait le moins de trucs non ? What ? Non on avait vraiment de trucs ah bah d'accord pardon Non en terme de tenue il y avait juste le combi Oui Il y avait juste le combi Donc il y avait... En temps c'était une tenue plus estivale Voilà Et euh... J'ai l'impression que t'as eu un vrai coup de coeur sur la tenue de Ralph quand même Grave j'ai grave kiffé... J'ai vraiment kiffé Félix 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 Il était vraiment cool J'ai envisage de m'habiller comme ça demain C'est une très bonne idée Et la prochaine fois que je vais venir à Disneyland Paris Voilà Mais non qu'est-ce que... Mini j'ai adoré Mini Mini j'ai adoré Franchement ça me fait mal au coeur de dire je te jure ça me fait mal enregistrer bien cette phrase J'ai bien aimé la tenue que j'ai faite de Mini Mais parce que je l'ai faite et parce qu'elle était pas trop cliché tu vois Oui Ca aurait été avec une robe à neuneu j'aurais... Bah ouais non c'était euh... On était quand même sur quelque chose qui me ressemblait vraiment aussi en plus au niveau du style Ouais Donc euh... Justement si on avait une robe à pois ça aurait été euh... Déjà trop facile Et en plus c'est pas du tout moi Enfin tu me vois moi avec une robe à pois franchement Non voilà Alors qu'elle a maintenant une chemise à pois Ouais mais une chemise à pois C'est pas pareil C'est vrai C'est pas pareil Ouais et puis ça fait coloré au final avec le pantalon rouge Ouais mais il était stylé je trouvais tu vois Donc euh... non non c'est pas pareil Moi du coup le look que j'ai le moins aimé Et tu le sais du coup c'est le look d'Edna Mode A titre personnel parce que là c'est vrai que les talons hauts plus la robe qui est assez courte c'était... Ca faisait peut-être beaucoup Par contre j'aimais quand même le look Et j'ai pas de flop tu vois Je trouve que les 5 étaient bien Avec quand même un gros coup de coeur sur euh... Ça marche Ça marche sur le coeur de vous dire Et j'ai beaucoup aimé Fénix parce que je trouvais qu'il y avait un côté très street style qui te ressemblent bon Ouais 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 Non Fénix était cool Non mais ils étaient tous bien hein C'est vrai que j'ai oublié qu'on a fait... Parce que ça fait un moment qu'on tourne hein Là vous ne l'avez pas vu mais On a commencé à 15h et il est 22h Alors attendez parce que quand même il faut préciser qu'on a fait plusieurs longues heures de pause Voilà entre 19h et 22h on a rien fait Oui mais j'ai des petits soucis de logistique moi tu vois C'est vrai Et j'ai des petits soucis préférés entre les 5 Et en attendant la prochaine vidéo Ouais On va juste mettre le numéro 1 On a pas besoin de mettre Minnie partout dans les commentaires D'accord pardon C'est clair Voilà Non j'ai pas envie de faire une réaction dermatologique par une allergie en voyant les commentaires Ça va bien se passer Et en attendant la prochaine vidéo m'appelle Xyarmy Prenez soin de vos je vous aime Bisous 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 Yes T'es prête ? T'as un comment on me fait déjà sur cet appareil j'ai oublié J'ai lancé un Ah merde Ça va on voit le haut de ton crâne Oui c'est bon On voit les oreilles c'est bon De toute façon je pense que les gens savent que je fais 20cm Mais tu sais les gens ils savent que je suis grande Et y'a pas besoin de micro ni quoi que ce soit On est d'accord que le son est pas trop mauvais Oui c'est bon non 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 mais j'ai longtemps fait mes vidéos comme ça tu sais Et voilà regarde tu vois Je t'avais dit Neko Viens Viens sur les genoux Oui viens viens Non je veux sortir Je t'avais dit Viens dire bonjour hein Mais si Je suis amoureuse Ah c'est parce que c'est la chaîne de Pixie c'est ça donc ça va pas Tu te sens pas chez toi d'accord En même temps c'est clochette la queen ici C'est pas grave tu vas t'en remettre C'est que sa cousine lointaine Et l'épouse Enfin bref Bref revenons à l'épouse Mais c'est bien parce que je te dis on est à la place toutes les deux d'interagir J'ai l'impression d'être dans une émission de Cristina Cordula tu vois Là on a une autre idée qui peut être très sympa Que moi je le fais beaucoup dans mon dressing Je vois que t'as pas mal de chemises en jeans D'accord t'as à dire t'as pas repassé Je ne repasse pas mes vêtements Je ne repasse jamais mes vêtements Moi aussi c'est absolu Tu sens que tu vas te taper du repassé Prends la Mickey Elle l'envoie moi Ouais mais l'arrière il fait pas Disney Boom tu vois D'accord ok T'as vu que tu raccroches tous mes centres dans le mauvais sens Oups Elle m'a frelou tu sais Non mais c'est parce que je suis gauchère Regarde regarde t'as vu celui-là tu l'as dégou... Si je vais remettre ça dans le bon sens Je sais pas pourquoi en plus mais ouais Mais tu dois galer là chez toi si tu les accroches dans son bas à chaque fois non tu te reste accrochés Non mais parce qu'ils sont tous dans l'autre sens Mais comment ça ils sont tous dans l'autre sens T'as ta barre elle est dans le même sens donc en fait t'es obligé de partir comme ça dans l'âge et de revenir Comme ça en fait le mouvement il me vient naturellement Ah oui mais là t'as juste à tirer En fait je pense que j'en ai la moitié dans l'un sens et la moitié dans l'autre Et que j'en ai pas dans mon maxi Mais attends non excuse moi On en fait combien aujourd'hui ? Pas plus de 5 Ah d'accord ok non mais parce que quand t'arrivés on était parti sur 2 Non 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 attends je regarde l'heure c'est peut-être non c'est pas encore l'heure d'aller chercher ma fille c'est bon Non 2 c'était le minimum Non non 2 c'était les actées Ah d'accord ok 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 Oui non on fait pas que 2 tu te doutes bien sinon je t'aurais pas autant pressé D'accord En te disant Maureen Moi je ne sais pas Alors j'ai filmé c'était très drôle Attends il faut que je mette le sèche-cheveux Avec le sèche-cheveux ça marcherait franchement Tu veux que je le fasse ? Regarde donc branche là Ca me souffle rien comme ça C'est ce que je fais Je suis obligée je commence par filmer Genre regardez moi cette installation La Pixie est permis Attends attends Ca tient pas En vrai tu pourrais même être sur le fauteuil Ce serait pas choquant Ca fait un peu Tu t'essaieras un peu pas agresser Pixie ? Ce serait gentil surtout sur ma chaîne Ca va tu m'aimes bien ou tu viens me filer dans l'oreille ? Non t'es trop près elle elle te fera pas Ta l'heure elle m'a filé en face du visage C'est pour ça que j'ai reculé Avant la Pixie Army j'espère que cette vidéo vous aura plu Si ce n'est pas le cas allez vous abonner à Maureen et à moi Comment ça si la vidéo ne leur a pas plu ? Ils viennent s'abonner à moi et à toi Mais non mais si ce n'est pas le cas c'est parce que vous n'êtes pas abonné Ah oui mais là comment tu l'as dit J'espère que la vidéo vous a plu Mais si ce n'est pas le cas venez vous abonner à ma chaîne J'espère que la vidéo vous a plu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz